Mes chers amis, ici Franck Nicolas qui vous parle. J'espère que vous êtes bien posé en toute quiétude, en toute zénitude, car sinon vous ne pourriez pas entendre l'histoire que je vais vous conter. Le soleil, notre soleil, cette magnifique étoile extraordinaire est à l'origine de notre monde, le système solaire. Nous lui devons tellement de choses et nous le vénérons si peu. Le soleil nous regarde tous les jours et comme nous le voyons dans le ciel quotidiennement, par habitude, nous ne faisons que très peu cas de lui. Or, c'est lui qui nous a donné le bien le plus précieux qui soit, la vie. De ses rayons au contact de l'eau, il a créé un jour les premières formes de vie sur Terre. Et par conséquent, nous sommes tous, comme les plantes, les arbres, les fleurs et les animaux, des créatures du soleil. Aujourd'hui, en l'an 2020, le soleil n'est pas content, mais alors pas content du tout. Il réalise que sur sa planète préférée, la Terre, l'une de ses créatures des plus sophistiquées qu'il ait mis au point, l'être humain, aujourd'hui le trahit. L'être à qui il a donné la vie se permet de s'adonner à des manipulations génétiques et pire encore, à des créations de virus immondes qui échappent à l'homme, puis détruisent une grande partie de l'humanité. Nous allons nous intéresser à l'une de ses créatures, mais que fait-elle ? Apparemment, c'est un être humain et il dort. Essayons de nous rapprocher. En fait, c'est un simple musicien qui est allongé là dans son salon, mais il ne dort pas pour n'importe quelle raison. Il est malade. Ah, en effet, il est atteint du coronavirus. Cette monstruosité qui décime des milliers d'êtres humains en l'an 2020. Pendant qu'il dort, ses instruments s'ennuient. Mais quelle horreur ! Eux qui ont l'habitude de jouer et de chanter toute la journée, eh bien là, ils sont priés de se taire. Quel malheur ! Si le musicien venait à s'éteindre définitivement. Bon, 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 mais ne parlons pas de malheur et... Allons voir de plus près ces fameux instruments qui semblent venir de plein de pays différents. Le soleil envoie tout à coup une impulsion magique et les instruments, un à un, se présentent et commencent à jouer tout seuls. Quel miracle ! Ou est-ce simplement parce qu'en fait, nous sommes rentrés dans le rêve du musicien ? Comme c'est étrange ! Mais c'est bien possible. Alors, allons voir ce qui se passe dans la tête de ce musicien. Bonjour, dit Mademoiselle Kalimba. J'ai l'air toute simple, mais je suis en réalité très sophistique. Je viens d'Afrique et on me compare souvent à un piano nostalgique. Je suis une petite caisse de bois avec des trous et j'ai une multitude de petites lames de métal disposées comme les touches d'un piano. Ha, 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 ha ! Écoutez mon son qui ressemble parfois à une boîte à musique. Oh, c'est joli ce que tu joues, dit une espèce de grosse pipe en forme de calumet de la paix amérindien. Mais non, il n'en est rien, s'écria le houl aussi. « Moi, je suis chinois et depuis des millénaires, on me joue en Chine très délicatement et très souvent, je suis joué par les femmes. Et vous savez quoi ? J'adore ça ! » Et le houloussi et la kalimba jouèrent ensemble. Sous-titrage MFP. La musique était si douce entre la kalimba et le houloussi qu'un piano électrique se réveilla tout en douceur. « Oh, désolé de vous déranger. Je suis un Américain des années 70. Je suis donc beaucoup plus jeune que vous. J'ai juste connu la révolution de mes soins chins tuyles. » « Je suis électrique et on m'appelle le Fender Rhodes. Écoutez mon son. » « Alors, ça vous a plu ? » « Eh bien, si vous le voulez, je peux vous présenter mon beau frère, le Moog. Car on s'entend très bien tous les deux. Il vient lui aussi des États-Unis et des années 70. » « Ok, mon nom est Mini Moog. Pardon, pardon en français. Je m'appelle Mini Moog. Je suis un clavier. « Ou on ne peut faire qu'une seule note à la fois. Pour m'utiliser, il me faut faire chauffer pendant 30 minutes. Sinon, je ne suis pas bien réveillé. » « Je peux jouer des mélodies expressives comme ceci. » « Mais aussi, je peux jouer des basses. » « Comme cela. » « Waouh ! Mais voici d'autres instruments. Mais quel est donc ce tronc d'arbre supermassif ? » « C'est un tambour sabar. Il vient du Sénégal. Lorsqu'on l'entend jouer, on imagine la terre battue, Dakar et l'île de Gorée. » « Avec la batterie, ça donne ceci. » « Sans oublier le talking drum. » « Le tambour qui parle. » « En fait, c'est un instrument qu'on met sous le bras, qu'on serre et qu'on desserre et qui sert à faire des solos. » « Comme ceci. » « Eh bien, dis donc. Ça chauffe au Sénégal. » « Oulah ! » « Tout à coup, on entendit une darbouka qui se joue avec les doigts. » « Maroc, Algérie, Tunisie. » « Mais quelle est donc cette jolie flûte ? » « C'est la flûte des bergers Peul. » « On l'appelle la flûte Peul. » « On la trouve donc en Afrique, dans l'ancien empire mandingue, qui regroupait le Mali, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Guinée. » « Ça donne envie de danser, hein ? » « C'est ça. » « Eh bien, dis donc, on a chaud ! » « Dirent les instruments. » « Il faut au moins 40 degrés dans cette pièce, là. » « Et pendant ce temps-là, le musicien dort toujours. » « Mais est-ce qu'il respire ? » « Allons voir. » « Bon, tout va bien. Continuons la visite, alors. » « Mais quel est donc ce bout de bois ? » « Il a l'air évité à l'intérieur. » « On aurait dit une grosse paille. » « Enfin, oui, c'est ça. Une grosse paille. » « Eh bien, oui. Je suis le didgeridoo. » « Bonjour à tous. Je me présente. » « Ça fait très longtemps, même des millénaires, que les aborigènes, les premiers habitants d'Australie, me soufflent en intérieur. » « Pour célébrer la pluie, pour célébrer le vent, et célébrer le soleil. » « Mais par-dessus tout, ce que j'aime célébrer, ce sont les esprits. » « Devant une telle démonstration de virilité, la flûte Futura, elle aussi aborigène, commence à t'achanter. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Ah ! Eh bien, dis donc, vous avez entendu ? On comprend tout de suite que c'est la musique des esprits, la musique d'un autre monde, ah ça c'est sûr ! » « Maman, maman, j'ai peur ! » s'écria une petite trompinette haute comme trois pommes. « Allons, 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 ne pleure pas ! » dit le mélodica. Un espèce de petit piano avec un tuyau dans lequel on souffle. Si tu veux, je vais t'accompagner. Regarde. « Allons, 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 allez ! » « Oh ! Mais ça ne sert à rien de pleurer, petite trompinette ! » dit le vali de Madagascar, un instrument à cordes. « Eh bien, regarde, nous allons faire une petite musique rien que pour toi, ma cousine, la flûte, Ketia, Tioka et moi. » Sous-titrage ST' 501 « Ah ! » « Mais c'est quoi ça ? » « On s'en dort ! Il n'y a pas de rythme ! » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Dis Maman Boulaka, une grosse dame, un gros tonneau de salaison. » « Autrefois, on n'avait pas de frigo. Pour conserver les aliments, il fallait les mettre dans un tonneau avec du sel. » « Oui, mon amour, je viens tout de suite. » « Yes ! » « Ce rythme du gros cas guadeloupéen s'appelle « Tomblac ». « Ah, d'accord, on apprend des choses alors. » « Moi, petite trompinette, je vais vous présenter ma maman. » « Trompinette, je vais vous présenter ma maman. » « Trompinette, je vais vous présenter ma maman. » « Voilà ! » « Ma maman s'entraîne toujours avec un pianiste qui s'appelle Alain Jean-Marie. » « Mais mon papa aussi. » « Et d'ailleurs, il s'appelle le bugle et les sons beaucoup plus graves. » « Ce que la petite trompinette ne dit pas, c'est qu'elle a aussi un grand-père. » « Un grand-père trombone, trombone à piston. » « Il a une fanfare. » « Ah, mais où est passé grand-père trombone à piston ? » « Peut-être qu'il est encore dans sa housse. » « Allons le réveiller. » « Et toute la famille est réunie. » « Et toute la petite trompette, dit la petite trompette. » « Oh, mais c'est la fête ! » « On est contents ! » Mais dans tout ça, notre musicien, il n'est toujours pas réveillé. « Mais tout d'un coup, à 6000 kilomètres de là, au Canada, deux petites filles du soleil ont l'idée lumineuse de souffler dans des coquillages en direction du soleil. » « Et là, les yeux du musicien s'ouvrent. » « C'est le soleil qui a entendu le message des coquillages. » « Il a décidé de guérir tous les humains. » « Mais quel monde vont-ils construire demain ? » « Dans ton nom, j'这样 œuf. » « Mais quel monde va. » « Comme ». Sous-titrage FR ?